Nîmes, ce 2 septembre 2015, aurait dû être une journée ordinaire pour la famille Fakir. Mickaël, 25 ans, et sa tante sont tranquillement installés devant leur poste de télévision. Et l'une des informations à la une du journal régional va complètement bouleverser leur vie. L'enquête démarre après la découverte hier d'un corps partiellement brûlé. Alors que la présentatrice relate un terrible fait divers, la jeune femme est envahie par un terrifiant pressentiment. C'est ici sous ce tunnel ferroviaire d'un corps d'hommes en grande partie carbonisé a été découvert par un technicien environnemental. Je regarde Mickaël, je lui pose la question, je lui dis, depuis quand t'as pas de nouvelles de ton père ? Il prend son téléphone et il me dit, je sais pas, ma mère vient de m'envoyer un texto, elle est inquiète, ça fait 3 jours qu'il répond pas. Et là j'ai compris. Anan vient de comprendre que le corps retrouvé sous le tunnel de Nîmes est celui de son frère. Mais il y a peut-être pire, et elle l'ignore encore. Son neveu, celui qui est assis à côté d'elle sur le canapé, pourrait être impliqué dans cette horrible drame. Nous sommes au nord de Nîmes, là où la garrigue s'étend à perte de vue. Un îlot d'une nature sauvage que seule une ancienne voie ferrée traverse. C'est ici, le 1er septembre 2015, au petit matin, qu'un garde forestier va faire une découverte pour le moins terrifiante. Il va découvrir une forme humaine, pour grande partie carbonisée. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? En l'état, on ne peut pas se positionner. Les hommes de la police judiciaire de Nîmes, dépêchés sur les lieux, sont face à une énigme. Car le cadavre, ou plutôt ce qu'il en reste, est entièrement dénudé. Mais qui est l'inconnu du tunnel, de l'ancienne voie ferrée ? Pour tenter de mettre rapidement un nom sur ce cadavre, les policiers alertent les médias locaux. Presse et télévision relatent sans relâche des appels à témoins. Toute personne qui n'aurait pas de nouvelles d'un proche, est priée de se manifester auprès des services de l'antenne nîmoise du SRPJ. Et très vite, en cette fin d'été, la nouvelle va se répandre dans toute la ville de Nîmes. Et elle va susciter un émoi tout particulier dans la cité Pisevin. Le tunnel ferroviaire qui marque la voie, mais nous sommes encore sur le secteur Nîmois. Et qu'aurait vu le comportement suspect d'un individu ? Dans cette cité Pisevin, où les bruits vont très vite, en plus on est le jour du marché. Donc on ne parle que de ce corps que l'on a retrouvé dans la gare. Et une rumeur courte, l'inconnu du tunnel de l'ancienne voie ferrée, ne serait-il pas Badré, le boulanger de la cité ? Il faut dire que depuis trois jours, sa patronne est sans nouvelles de lui. On ne voyait pas, on trouvait ça bizarre. C'est là qu'on s'est inquiétés. Le téléphone sonnait. Non, ça répondait pas du tout, non. Derrière les fenêtres de leur appartement, les deux sœurs du boulanger sont rongées par l'inquiétude. Parce que moi je sais que j'habitais pas loin de la boulangerie, parce que je le voyais douze fois par jour passer devant chez moi, parce qu'il disparaissait pas, parce qu'il a jamais disparu, parce qu'il est tout le temps là. Alors, pour en avoir le cœur net, les sœurs du boulanger décident de contacter la police. J'appelle le commissariat et je leur demande, je leur demande s'ils savent si mon frère est dans un hôpital ou en garde à vue. Et là le monsieur me demande pourquoi je suis dans cet état. Et je lui explique, je lui dis qu'il a disparu trois jours. Et qu'on a découvert encore et que je suis sûre que c'est lui. Et c'est à ce moment là qu'en fait on entend Hanen hurler. Et elle nous dit c'est Badré, c'est Badré qu'ils ont retrouvé, c'est Badré. On dit mais qu'est-ce que, arrête, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu dis ça ? Elle m'a dit venez tout de suite au commissariat et tout ça. Elle commençait à paniquer, à hurler, on disait arrête de dire n'importe quoi, t'es folle, arrête. Moins d'une demi-heure plus tard, dans les locaux de la PJ de Nîmes, les deux sœurs de Badré vont avoir sous leurs yeux la preuve que le cadavre du tunnel est bien celui de leur grand frère. Là, il y a le chef de la PJ qui vient et qui me dit que c'est à 99,9% sûr que c'est mon frère. Il est d'accord pulant, il me montre la montre de mon frère. Confirmation. Pour les proches de Badré-Fakir, la descente aux enfers ne fait que commencer. Et c'est l'autopsie qui va apporter maintenant les éléments déterminants pour l'enquête. À l'Institut médico-légal de Nîmes, l'examen du corps carbonisé permet d'affirmer que Badré n'a pas été brûlé vif. Le fait qu'il n'y ait pas de suie dans la trachée et dans les bronches prouve que la personne était morte avant qu'on mette le feu à son corps. Selon le médecin légiste, le boulanger aurait en fait été poignardé. Il y a au moins six plaies, effectivement faits par un couteau, quatre à l'abdomen, une au torse et une à la trachée. L'expertise médico-légale et les relevés réalisés sur la scène de crime par la police scientifique vont donner aux enquêteurs une information capitale. Sous le tunnel, il n'y a aucune trace de sang. Donc Badré n'a pas été tué à cet endroit. Il y a cette voûte du tunnel qui est recouverte de suie, ce qui veut dire que très probablement le corps a été brûlé sur place. Le ou les assassins, après avoir poignardé la victime en un lieu encore inconnu, auraient donc transporté son corps jusqu'au tunnel de l'ancienne voie ferrée pour y mettre le feu. Un scénario qui rappelle aux enquêteurs un mode opératoire bien connu dans la région. Ici dans la région, on a une mafia qui est assez étendue, avec des gens très dangereux. On se retrouve très souvent avec des corps carbonisés. Tous les règlements de compte finissent comme ça, c'est-à-dire qu'on tue et on brûle le corps de la victime pour retarder au maximum l'identification. Tout porte donc à croire que le boulanger aurait été exécuté pour une sombre histoire de trafic de drogue. Une hypothèse qui va rapidement être confirmée par un mystérieux corbeau. Quelques jours seulement après la découverte du corps de Badré Fakir, les policiers reçoivent une lettre. Et son contenu est accablant pour la victime. Un courrier anonyme confirme en réalité que Badré a été liquidé par des gens à qui il devait de l'argent, ou plus précisément des gens à qui il avait carotté, pour reprendre l'expression employée, carotté une cargaison de stupes. Et c'est courant, en matière de stupes, les carottes sont fréquentes, mais les règlements de compte aussi. Badré Fakir aurait-il été assassiné parce qu'il avait extorqué des trafiquants de drogue ? La piste semble sérieuse, d'autant que le boulanger est bien connu des services de police. Notamment connu pour un petit escroquerie sur des voitures qui rachetaient à bas prix, qui revendaient un peu plus cher après les avoir passablement trafiquées. Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui est un peu fort en gueule, c'est un personnage avec une grosse stature, quelqu'un d'assez imposant. C'est ce que j'appellerais un petit délinquant, un touche-à-tout. Il est connu pour des affaires de vol, des affaires d'escroquerie, des affaires de vol de voiture, une affaire de port d'armes. En tout, il a une dizaine d'affaires, enfin en tout cas, sept condamnations. Alors pour la justice, aucun doute, Badré a été victime d'un règlement de compte. Quelques jours seulement après la découverte du corps, le meurtre de l'inconnu de l'ancienne voie ferrée semble donc résolu. Mais vous allez le voir, cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Et les rebondissements vont se multiplier. Voici Badré Fakir, deux ans avant sa mort. L'homme que l'on voit ici n'a pas vraiment l'air d'un caïd. Même si son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Il n'est pas dans le grand banditisme, pourquoi est-ce que ce serait un règlement de compte ? Qui c'est qui voudrait lui régler son compte ? Je veux dire, il n'est peut-être pas toujours honnête avec le fisc, mais il n'est pas non plus un grand criminel. Le boulanger a quitté l'école très tôt. Alors pour s'en sortir, l'homme n'aurait pas eu d'autre choix que de tremper dans quelques combines. C'est en tout cas ce que racontent ses soeurs. Il a commencé à être dehors et à se faire des connaissances dehors, dans la rue. Il a commencé avec les mobilettes. En réparant les mobilettes cassées, il arrivait à les revendre et à faire un petit peu d'argent. Au fur et à mesure, c'est quelque chose qui a grossi, c'est devenu des voitures. Il s'est débrouillé comme ça, avec ce qu'il pouvait, ce qu'il savait faire. Certes, il ne le déclarait pas, mais bon, en même temps, dans le quartier, je crois, tout le monde faisait un peu ça. Il est devenu quelque part le vendeur officiel de anim, de voitures, de bonnes voitures à des prix intéressants, sur lesquels il arrivait à quand même faire des belles marges. Il était fier que grâce aux voitures et à son petit commerce, il a réussi à se faire une belle vie et à donner une belle vie à sa femme et ses enfants. Avec Katharina, sa compagne, qui est assistante maternelle, Badré est à la tête d'une famille nombreuse. Ensemble, ils ont eu quatre enfants. Deux que l'on voit sur cette photo, Michael, l'aîné, âgé de 25 ans, et à gauche, son frère cadet, Jordan, 19 ans. Badré est également le père de deux autres enfants, encore en bas âge. Les affaires sont florissantes pour Badré. En 2010, il quitte la cité avec toute sa famille et s'installe dans cette belle villa avec piscine, à 15 minutes de son ancien quartier. Ils ont décidé de partir du quartier et du coup, ils ont acheté leur maison à Mignot. Il était super content parce qu'on a toujours vécu un appartement. Ils évoluent, ils ont acheté leur maison, ils se sont installés, ils étaient bien et ils ont eu leur petite fille alors qu'ils avaient trois garçons. En fait, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Une grande famille, une belle maison et depuis quelques années, un métier stable à la boulangerie. À 44 ans, Badré semblait donc s'être rangé. Ce n'est pas un violent, c'est un père de famille qui tente effectivement de pouvoir avoir de l'argent pour nourrir sa famille, mais qui ne s'est pas mis dans une situation qui puisse justifier un assassinat. Sa mort, elle était trop bizarre, c'était trop tout. Les éléments, ils étaient... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait une femme, il avait des gosses. Tout ce qu'il avait construit, il y tenait. Il n'aurait pas été prendre le risque. Et ça, les sœurs en sont persuadées, donc il faut chercher ailleurs. Les sœurs de la victime en sont convaincues. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. La thèse selon laquelle leur frère avait un contrat sur sa tête ne tient pas. Et c'est en se replongeant dans la lecture du rapport d'autopsie que les sœurs de Badré remarquent un élément que personne n'avait relevé. Avant d'être assassiné, leur frère a été drogué avec un puissant somnifère, le zolpidem. Le boulanger aurait donc été endormi. Définitivement, cela ne colle pas avec la thèse du règlement de compte. C'était pas logique. Il n'y avait rien de logique dans cette histoire. Donc les deux sœurs vont se transformer en détectives, en auxiliaires de police. Elles vont mener leur propre enquête, en fait. Donc on essaye de retracer toutes ces dernières heures, ces dernières journées, pour savoir à quel moment il a disparu, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. On allait voir tous les gens qui côtoyaient. On allait voir la boulangère, on allait voir la famille, on allait voir des amis. On a posé des questions un peu à tout le monde. Qui l'a vu pour la dernière fois ? Où il était la dernière fois ? Avec qui ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Pourquoi ? Et on a tenu un cahier. On a tenu un cahier et on noté. Les sœurs, Anan et Sarah, vont reconstituer, heure par heure, l'emploi du temps de leur frère avant sa mort. Et la première personne qu'elles vont questionner, c'est Katharina, la compagne de Badré. Elle leur raconte que la dernière fois qu'elle a vu son compagnon, c'était le dimanche 30 août, soit 48 heures avant qu'on ne découvre son corps. Katharina, donc, nous dit qu'il est rentré, qu'il nous précise qu'il est rentré, qu'il a mangé là-bas, qu'il est resté, mais sans rentrer dans les détails. En fait, Katharina raconte que ce dimanche-là, toute la famille s'est retrouvée autour d'un barbecue. L'ambiance était festive, dit-elle, comme en témoignent les photographies prises ce jour-là. On voyait bien Badré qui faisait les grillades, on voit qu'il joue avec ses enfants, on voit qu'il arrose sa pelouse et qu'il arrose sa fille, son fils. Ça va bien croire. Katharina raconte ensuite que Badré s'est absentée en début de soirée. Vers 20 heures ou 21 heures, elle ne se souvient plus. Elle dit que ses enfants étaient très, très fatigués, qu'elle va de suite les mettre au lit et qu'elle s'endort avec son fils en le mettant au lit et qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment il est parti, elle ne sait pas quand est-ce qu'il est parti, elle ne sait pas. Ou sans lui en dire plus, il lui a juste dit qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un qui venait le chercher devant son domicile. Alors, où et avec qui Badré avait-il rendez-vous ce soir-là ? Impossible de le savoir, car ses deux sœurs perdent sa trace le dimanche soir. Après qu'il a quitté la villa familiale. Donc on sait qu'elle, elle l'a vue dimanche. Et après, on n'a plus de nouvelles. Après, on n'arrive plus à retrouver de traces de lui. Katharina serait donc la dernière personne à avoir vu Badré vivant. Mais très vite, Anan et Sarah vont être intrigués par le comportement de leur belle-sœur. Elle était différente, elle était... Je ne sais pas, je ne la reconnaissais pas. Ce n'était pas la Katharina que je connaissais depuis 30 ans. En fait, Katharina n'a pas l'attitude d'une veuve éplorée. C'est cela qui intrigue les sœurs du boulanger. Et ce n'est pas tout. Les deux fils aînés, Jordan et Michael, ne semblent pas être affectés non plus par la mort de leur père. Michael et Jordan, les deux aînés de Badré, n'ont pas l'air bouleversés par la mort de leur père. Ils continuent leur projet, ils continuent comme si de rien n'était. Et après, petit à petit, leur attitude commence à intriguer les deux sœurs. Le comportement vis-à-vis de l'argent, il a été choquant. Au lendemain de sa mort, il nous a été réclamé en urgence l'acte de décès pour pouvoir le produire à l'établissement de crédit de la maison. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des entrées d'argent qui n'allaient plus intervenir, mais il y avait surtout le crédit immobilier qui allait être pris en charge en totalité du fait du décès de M. Badrofakia. Son père, il venait de mourir, on était en plein, on n'avait même pas encore intérêt. Et ils étaient en train d'avoir déjà des projets. Ils visitaient des locaux pour ouvrir un commerce de vêtements. Donc Michael, son épouse qui visitait des commerces pour ouvrir un fleuriste. Ça commençait à parler de faire des travaux dans la maison, notamment un premier étage. Ils se comportaient comme des nouveaux riches. Donc on s'est dit, c'est quoi ? Oh, ton père, il venait de mourir. Alors, une question va obséder les deux sœurs. Et si Katharina et ses deux fils aînés étaient impliqués dans la mort de Badré ? Il y a des moments où on était persuadés que c'était eux. On était sûrs de nous. Il y a eu des moments où on arrivait à se dire, mais c'est pas possible, on part dans un délire bizarre. C'est notre famille, c'est pas possible. On leur fait confiance, c'est pas possible, c'était leur père. On se persuadait nous-mêmes que non. Quand on les voyait pleurer, on disait, mais non, en fait, on dit n'importe quoi. Et puis au fond de nous, on ne voulait pas y croire. On ne voulait pas parce que pour nous, c'était pas possible. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille. À chaque fois, vous avez une petite voix qui vous dit, mais ça peut être qui d'autre ? Ça peut être qui d'autre ? Le 11 septembre 2015, des centaines de personnes ont fait le déplacement pour assister au funérail de Badré-Fakir. Mais pour les sœurs du défunt, l'heure n'est pas au recueillement. Elles n'ont qu'une chose en tête. Scrutées, les moindres faisaient gestes de Katharina, la compagne, et de Jordan et Mickaël, les deux fils aînés. Je me suis aperçue qu'il y avait du monde, tout ça. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait beau. Mais c'est vrai que nous, on n'était pas trop dans l'enterrement. On n'était pas ni à regarder les gens, ni même à regarder Badré et le cercueil des cendres. On n'était pas là-dessus. Nous, on regardait eux. On était tellement, tellement occupés à les regarder et à décrypter leur comportement. Et on n'arrêtait pas de se demander est-ce qu'on est fous ou est-ce que c'est eux les monstres ? Est-ce qu'on est fous ou est-ce que c'est eux les monstres ? Qui a dit où la vérité ? Justement, la vérité, quelqu'un l'a peut-être à portée de main. Cette personne providentielle, c'est une voisine de la famille. Elles vont discuter avec le voisinage qui est venu voir la famille. Et effectivement, une dame va lui expliquer, la voisine de Badr-Fakia va lui dire, vous savez, moi j'ai des caméras. Et ce que les deux sœurs s'apprêtent à découvrir sur les vidéos de surveillance va s'avérer capital pour la suite de l'enquête. La voisine, rencontrée à l'enterrement, habite juste en face de la villa de la famille Fakir. Anna et Sarah sont revenus avec nous dans la rue où vivaient leurs frères. Les deux caméras sont toujours là. Elles offrent une vue imprenable sur la maison familiale. Il y en a une là et une là-bas au bout, au bout de la maison. Et il y a notamment une caméra qui donne sur l'entrée du pavillon des Fakir. Coup de chance, les images enregistrées 15 jours plus tôt n'ont pas encore été effacées. Donc en fait, on est retourné au 30 août dimanche. On a vu tout ce qui s'était passé du dimanche, le lundi jusqu'au mardi matin, on a regardé. Sur les premières images que les sœurs visionnent, Badré est bien dans son jardin, comme Katharina l'avait raconté. Seulement la suite de l'enregistrement ne correspond absolument pas à ce que leur belle-sœur a prétendu. Et là, il n'y a plus personne qui sort. Katharina ne sort pas, Badré ne ressort jamais. Il ne sort pas. On ne le voit pas sortir de la maison, on ne le voit pas quitter son domicile dans la journée du 30 et ni après. Donc déjà, ce premier élément va à l'encontre de toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'à présent. Katharina aurait donc menti en disant que ce dimanche-là, Badré était brusquement parti en début de soirée. Mais le pire reste à venir, car en visionnant les images filmées la nuit suivante, les deux sœurs vont découvrir ce que Katharina voulait cacher. Je crois, mi-50, on voit Mickaël qui arrive, le portail s'ouvre et Mickaël y rentre. L'image, elle n'est pas très claire tout ça. On voit, on ne voit pas très très bien, on ne voit pas nettement Mickaël, Jordan. Nous, on les voit parce qu'on connaît leur démarche. On sait que Mickaël, à chaque fois, il marche comme ça, il sautille avant de monter dans sa voiture. Jordan, il marche quand même bourré. C'est la maison d'entrée, il n'y a pas 30 000 personnes qui vivent dedans et on arrive à reconnaître par rapport à leur façon de faire. Malgré la piètre qualité des images, Sarah et Adan devinent que l'impensable semble se jouer sous leurs yeux. Et en fait, ils sont en train de manœuvrer pour la tourner comme ça, pour mettre le cul de la voiture à l'entrée. Et on voit le coffre s'ouvrir, mais on voit un peu mal. Quand on fait rentrer un véhicule comme ça en marche arrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de lourd à charger. Si c'est pour repartir avec un cartable, on laisse la voiture dehors et on va à pied jusqu'à la voiture. Donc là, c'est vraiment soit qu'ils ne voulaient pas qu'on voit ce qu'ils transportaient, soit que c'était lourd. Et peut-être que c'était les deux. On voit du mouvement, on voit qu'il se passe quelque chose. On ne voit pas le corps, mais on comprend qu'il charge le corps. Les voisines, elles étaient paniquées. Elles étaient paniquées, elles disaient mais c'est en train de se... On a la voiture, elles étaient paniquées. Grâce à ces images, les deux sœurs élaborent un nouveau scénario du crime, bien éloigné de celui envisagé par les enquêteurs. Badré-Fakir aurait été assassiné chez lui par les siens. Et ce sont ses propres fils qui, en cette nuit de fin d'été, auraient transporté son corps jusqu'au tunnel de l'ancienne voie ferrée pour maquiller ainsi le crime en règlement de compte. Là, ça devient la réalité parce qu'il y a des images. C'est trop mort de plus. Badré, il est mort et là, eux, ils sont morts aussi. Ça y est, c'est fini. Ils ne font plus partie de nos vies. À partir de cet instant, l'affaire de l'inconnu de l'ancienne voie ferrée passe du crime crapuleux à une tragédie familiale. Et désormais, deux camps se déchirent. D'un côté, les Fakirs. Et de l'autre, ceux qu'on appelle maintenant les Castros. Katarina et ses deux fils aînés, Mickaël et Jordan. Le 15 octobre 2015, plus d'un mois après le meurtre de Badré, le contenu de la vidéosurveillance est authentifié. Katarina et ses deux fils sont donc placés en garde à vue. Et les enquêteurs vont entendre, méduser, une histoire qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Katarina craque, en fait. Craque et elle avoue tout. Elle s'endosse à la responsabilité de tout. Le meurtre, mais aussi le transport du corps et la crémation du corps. En fait, la mère de famille va livrer au policier un premier récit de cette journée qui a basculé dans l'horreur. D'après elle, ce dimanche 30 août, passer dans leur jolie villa aurait été joyeux. Mais enfin d'après-midi, l'humeur de Badré aurait changé du tout au tout. Il aurait alors tenu des propos particulièrement effrayants. Ce jour-là, il lui annonçait le drame. Si tu ne me tues pas, tôt ou tard, c'est moi qui te tuerai. Ça finira par un drame. Et pourtant, toi et les enfants, je vous aime. Katarina explique au policier que ce soir-là, elle aurait compris qu'elle était face à un ultimatum. C'était elle et ses enfants ou lui. Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait pris la décision de passer à l'acte. Discrètement, alors que son compagnon était allongé sur le canapé, elle aurait pris une plaquette de somnifère qu'elle aurait diluée dans du lait auquel elle a rajouté du sirop. Quelques minutes seulement après avoir bu ce lait grenadine, Badré, Grogui, serait parti se coucher. Et Katarina l'aurait alors rejoint. Elle explique qu'elle lui a noué les mains pour se protéger si jamais il se réveillait. et qu'elle l'a étranglée. Et qu'ensuite, elle a été le chargée dans la voiture, explique-t-elle, et le déposait sous le pont de la voie ferrée où il était retrouvé le lendemain. Les enquêteurs retranscrivent les moindres détails de ses aveux. Mais ils doutent de leur véracité. Et voici pourquoi. Évidemment, ses aveux ne sont pas satisfaisants. Ils ne corroborent en rien les constatations matérielles. On imagine assez mal cette femme, Katarina, portée toute seule 120 kg, comme ça. Il faut être deux ou trois pour emmener un corps de 120 kg. Et ce n'est pas la seule incohérence de la version de Katarina. Car souvenez-vous, d'après le rapport du médecin légiste, Badré est mort poignardée. Or, à aucun moment dans son récit, la mère de famille n'évoque des coups de couteau. Étrange. Les policiers se demandent alors si Katarina ne chercherait pas à protéger l'un de ses fils ou bien les deux. Dans un bureau voisin, Michael, le fils aîné, a choisi de se taire face aux questions des enquêteurs. De son côté, Jordan, le plus jeune des aînés, est lui beaucoup plus loquace. Et il va expliquer qu'en fait, sa mère a sans doute très gentiment voulu le couvrir ou les couvrir, puisqu'il parle aussi de Michael, mais qu'en réalité, il va maintenant dire toute la vérité. D'après Jordan, ce dimanche soir, il était dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo, un casque vissé sur les oreilles. Lorsque soudain, sa mère a fait irruption. Sa mère est venue le chercher en lui disant j'ai fait une connerie, j'ai tué ton père. Jordan explique ensuite que le corps de son père serait resté dans la chambre, fermée à double tour toute la journée du lundi. Et dans la nuit, vers une heure du matin, Michael, son frère aîné, serait venu avec sa voiture pour les aider à se débarrasser du corps. Les deux frères auraient ensuite pris la route en direction du lieu où le cadavre a été découvert. Et Jordan va expliquer que c'est son grand frère, Michael, qui va incendié le corps de leur père sous ce tunnel de voie ferrée où il sera retrouvé le lendemain. Après avoir gardé le silence, Michael, l'aîné, finira par reconnaître avoir transporté et brûlé et brûlé et brûlé le corps de son père car il voulait, dit-il, que sa mère échappe à la prison. Et je pense pas qu'à ce moment-là, il était véritablement dans une réflexion, dans une démarche construite. On est plutôt dans l'instantané. L'instantané, le fils qui, effectivement, va voler au secours de sa mère. si les déclarations de Katharina et de ses deux fils semblent corroborer les images de vidéosurveillance, il reste tout de même de nombreuses questions sans réponse. Qui a porté les coups de couteau mortels et surtout, pourquoi cette mère de famille aurait tué son compagnon ? Mais pour en arriver à de telles extrémités, il y a forcément un mobile fort. Mais pour l'heure, impossible pour les enquêteurs d'en savoir plus. Car Katharina, bouleversée par les aveux de ses fils, répète inlassablement les mêmes mots. Elle se qualifie de monstre pour avoir commis ses actes et avoir entraîné dans ce marasme ses fils. Comment j'ai pu arriver à cet acte aussi violent au point d'enlever la vie à l'homme que j'aimais. Dans la cité où la victime a vécu et travaillé, les langues se délient. Nombreux sont ceux qui savaient qu'en réalité, Badré menait une double vie. Avec d'un côté Katharina et de l'autre, Lila, son employeuse à la boulangerie. Pendant très longtemps, il a courtisé ma cliente et par la suite, une relation d'amour s'est instaurée entre deux. Lila était mariée religieusement avec monsieur Fakir et elle a vécu avec lui de longues années et également avec ses enfants qu'il connaissait très bien. Incroyable. Le père de famille était un homme infidèle. Et tout aurait commencé en 2012, trois ans avant le drame. À cette époque, alors que la vie semblait sourire à Katharina et Badré, le couple doit faire face à un coup dur. En effet, Badré, qui travaillait dans une station-service, est licencié et il lui faut vite trouver un nouvel emploi. Et donc Badré, il a rencontré Lila un matin là-bas devant sa boulangerie parce qu'elle avait du mal à lever le rideau. Et donc, ils ont commencé à discuter. Elle lui a dit qu'à chercher quelqu'un et elle lui a proposé de venir travailler pour elle. Parce qu'il était connu, c'était rassurant pour elle parce qu'il lui arrive parfois de se faire agresser. Et donc, il a commencé à travailler avec elle. Badré, Badré, au départ, a séduit cette dame pour permettre au couple d'avoir de l'argent. Et donc après, au fur et à mesure, ils se sont mis ensemble. Seulement voilà, au fil des années, l'atmosphère familiale se serait peu à peu dégradée. C'est alors que Badré quitte le domicile conjugal et entame une relation avec Lila. Et d'après l'entourage de Katharina, l'homme aurait fait vivre un enfer à son ancienne compagne. Il ne vivait pas chez elle. Il avait une nouvelle campagne. Mais il était hors de question que Katharina Castro refasse sa vie avec quiconque. Il avait refait sa vie avec une femme. Il interdisait de sortir à elle. Il lui prenait sa voiture tous les week-ends, sa carte, pour faire des fautes. Il faisait des retraits. Son téléphone. Elle n'avait plus de vie. Elle ne sortait plus. Elle était à l'affût quand elle entendait de la musique passer à côté. Il est là, il est là, il ne faut pas parler. Et le peu de fois où elle sortait, il me suit, elle regardait au rétro, il me suit. Elle avait peur. Elle avait peur. Épisodiquement, il se présentait au domicile à point d'heure. Ça pouvait être à 2h, à 3h, à 4h du matin. Et elle n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir la porte. Il lui disait je ne te laisserai jamais tranquille. Jamais tranquille. Grâce aux nombreux témoignages recueillis par les policiers, on découvre un Badré-Fakir bien différent de l'image du bon père de famille, jovial et apprécié de tous. Derrière ce visage, se cacherait en fait un homme tyrannique et particulièrement violent avec la mère de ses enfants. Au palais de justice, au cours de ses auditions, Katharina va raconter son histoire d'amour avec Badré. Et en effet, à l'écouter, le conte de fées se serait progressivement transformé en calvaire. L'histoire commence en 1985. Katharina a 14 ans lorsque la famille Fakir s'installe site épice 20 dans la même cage d'escalier trois étages plus hauts. Et Badré, l'ado rebelle, tombe follement amoureux de sa voisine. Elle faisait comme dire il me drague, il ne m'intéresse pas. Et puis après, moi j'ai dit ça se fera, si ça doit arriver, ça se fera. A l'époque, les parents de Katharina ne voient pas d'un très bon oeil l'idylle naissante avec cet adolescent à la réputation sulfureuse. Mon papa ne lui faisait que lui dire méfie-toi, Cathy, méfie-toi parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas une vie correcte. Il ne voulait pas mon papa, il n'était pas d'accord. Seulement, les regards échangés dans la cage d'escalier s'embrase. Entre Katharina et Badré, c'est l'amour fou. À l'adolescence, c'est toujours beau, toujours rose. Elle avait 17 ans et demi, il me semble, qu'elle est tombée enceinte. Comme bon, jamais auparavant elle avait fait, elle est tombée enceinte. Elle était contente, même lui, on va voir un bébé. Mikaël naît en 1990. Katharina et Badré ont à peine 20 ans. Ils ne travaillent ni l'un ni l'autre. Alors, pour assumer son rôle de père de famille, Badré aurait succombé à une passion dangereuse, le jeu. Moi, j'habitais à côté et tous les soirs, elle venait manger à la maison parce qu'elle n'avait rien dans son frigo. Après, moi, vers 11h30, minuit, j'ai dit, Kathi, pars parce qu'il fait nuit, il faut que tu rentres chez toi et tout. Pourquoi ? Parce que lui, il partait tous les soirs au casino. Avec la fièvre du jeu, Badré aurait sombré peu à peu dans l'alcool et la drogue. Et lui, il avait besoin d'argent parce qu'il aimait l'argent, parce qu'il buvait et était toxicomane, malheureusement. Il fallait bien qu'il ait de l'argent. Quand il était dans l'alcool et dans la coulure, c'était incontrôlable. Personne ne pouvait le gérer, même ses propres frères et soeurs. Personne ne lui parlait. Au fil des années, sous le regard impuissant de ses proches, Katharina aurait donc subi l'enfer des violences conjugales. Une fois, j'étais chez eux. Ils cherchaient quelque chose dans le débarras. Il ne l'a pas trouvé. Il a commencé à la frapper. Je me suis mis au milieu. Je me suis dit tu ne peux pas la frapper. Il m'a dit toi, tu te la fermes, tu vas te canapper sinon je vais te frapper toi aussi. Dans le bureau du juge d'instruction, la mère de famille relate un quotidien terrible, marqué par la peur, les coups et les humiliations. elle décrit un véritable enfer. Elle décrit 30 ans d'un calvaire, 30 ans de violence, 30 ans avec un mari un peu tyrannique. Après en avoir été témoin, les deux aînés auraient été eux aussi victimes de leur père. Alors, pour se protéger, Jordan, le plus jeune, se serait renfermé sur lui-même. dans la construction d'un enfant, c'est quelque chose de terrible d'imaginer que la vie c'est ça, que la vie c'est avoir la peur au ventre et se demander si son père ne va pas d'un seul coup vriller et devenir violent, c'est s'enfermer dans ce monde virtuel pour justement échapper à cette pression. le casque, la chambre, le jeu vidéo et comme ça, on est protégé. C'est sa forteresse. Au contraire, Mickaël, l'aîné, aurait été en première ligne pour défendre sa mère, s'opposant courageusement à son père. Quitte à subir des représailles traumatisantes. C'est un jeune garçon qui a été dans l'obligation de pallier les carences du père. C'est un garçon qui, parce qu'il a osé s'élever contre cette autorité qui devenait indigne, a été amené dans la garrie. Le père étant armé, a menacé son propre fils avec l'armée. Juste avant le drame, il semble que la rupture entre Mickaël et son père était consommée. Badré ne fut d'ailleurs pas invité au mariage de son fils aîné. Pour Mickaël, la double vie de son père avec la boulangère avait signé la rupture. D'autant que la violence à l'encontre de sa mère aurait décuplé juste avant le drame jusqu'à atteindre un point de non-retour. chez elle, dès qu'elle entendait une voiture, mais de tous ses membres, elle tremblait dès la mère. Ce n'est même pas à ses mains que tout son corps tremblait. À chaque venue, c'était décrit sur les enfants, sur elle. Une autre fois, elle m'appelle à 17h30, elle vient me chercher sur le périphérique en pleurs. Je vais la chercher sur le périphérique. Je la trouve avec ses habits déchirés, envoyer son soutien-gorge en pleurs. Elle m'a dit oui, Badré est venu me chercher à l'école. Il m'a amenée dans les sous-sols de la cave et m'a obligée à avoir des rapports avec lui. Il m'a frappée. Je dis à ma tante, viens, on va porter plainte. Viens, on va porter plainte. Non, mais j'ai peur des représailles. Si je porte plainte, il va m'arriver quelque chose, tu le sais qu'il est capable. Elle en avait peur. Je dis, mais arrête, arrête, s'il se plaît, arrête, je vais porter plainte et tout, je vais porter s'il se plaît, les flics. Elle m'a dit non, non, tu vas pas appeler la police, s'il te plaît, ne fais pas ça pour moi, sinon il va tous nous tuer. Une femme battue, martyrisée, voilà qui expliquerait le crime. Katharina, à bout, aurait mis fin à ses souffrances en supprimant son compagnon. Pendant toute l'instruction, la mère de famille va maintenir cette version. Elle aurait drogué son conjoint, puis l'aurait étranglé pour protéger sa vie et celle de ses enfants. Seulement, face à ce portrait dévastateur, les sœurs de Badré sont révoltées. Leur frère, un homme colérique et violent, elle n'en croit pas un mot. Tout cela ne serait qu'une invention de Katharina pour se trouver des circonstances atténuantes. On est choqués. On ne sait pas si on doit rire ou en pleurer. après, on se dit qu'ils ont été capables de le tuer et qu'ils sont capables de dire des mensonges aussi. C'est pour ça qu'on n'y croit pas et qu'on se bat parce que sinon, si vraiment mon frère était comme ça, je ne me battrais même pas. Je reste une femme quand même. et je ne cautionnerais pas ça. Nous, on la voyait tout le temps. Elle était avec nous. Mais ça nous a blessés. Ça nous a fait... Ça nous a choqués. On s'est dit que c'était pour se défendre mais que quand même, je pense qu'il y en a assez fait. Pour les sœurs de Badré, la vérité est ailleurs. En fait, l'élément déclencheur de l'assassinat serait la décision de leur frère de vendre la villa familiale pour s'installer définitivement avec Lila, la boulangère. Et ça, forcément, Katharina ne l'aurait pas supportée. Pour les sœurs de Badré, il ne fait pas de mystère que le meurtre en tout cas qui a été organisé par Katharina l'a été pour des raisons financières. C'est vrai que le couple traversait une situation particulièrement délicate. Alors, Katharina a-t-elle menti en voulant se faire passer pour une femme battue ? Pas sûre. Car la patronne et maîtresse de Badré, Lila, reconnaît que son amant pouvait être violent. Sa maîtresse, c'est-à-dire la boulangère, Lila, dira en audition au policier que de temps en temps elle se prenait une ratatouille. Donc, la violence semble être son mode d'expression le plus usuelle. Elle tremblait de peur les derniers temps, elle la surveillait. C'était quelqu'un de très jaloux, très possessif qui n'hésitait pas sur un simple regard à faire rentrer dans des crises folles, voire des violences folles. Donc, vraiment quelqu'un qui est... Qu'elle craignait en tout cas. Mais ça n'empêchait pas les sentiments. Alors, le procès qui s'ouvrira dans quelques mois devant la cour d'assises de Nîmes opposera deux camps, deux familles, deux thèses. Est-ce que c'est un mobile pécunier, un mobile d'argent ou bien est-ce que c'est une femme battue qui se débarrasse de son bourreau ? Les jurés devront également déterminer avec précision le scénario du crime et le rôle de chaque accusé. Il va falloir dans les trois personnes renvoyées dans la cour d'assises pouvoir identifier clairement les responsabilités de chacun. Qui a fait quoi et par quelles personnes sont donnés ces coups de couteau. Pour l'instant, c'est probablement l'une des seules questions à laquelle la enquête n'a pas apporté de réponse. En attendant le procès, Anan et Sarah viennent chaque soirée se recueillir sur la tombe de leurs frères. Un rituel immuable depuis sa mort en 2015. On vient souvent quand il se passe des événements dans l'affaire. Moi, personnellement, je viens pour le raconter. Moi, je parle de l'affaire, mais je parle aussi de tout. Tout ce qui se passe dans notre famille, qu'est-ce qu'on est devenus. tout ce genre de choses. Je lui demande souvent s'il veut qu'on continue ou s'il préférait qu'on les laisse faire leur vie. Alors, je lui demande des signes. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on a eu des signes, c'était pour qu'on continue, donc on continue. Jugés tous les trois pour assassinat, Catharina Castro, Jordan et Mickaël encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En attendant l'issue du procès, ils sont présumés innocents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada